Bonjour, alors je vous présentais la vidéo de la semaine sur un tour que j'adore particulièrement parce que ça fait des années que je le fais, parce que j'ai fait une cassette vidéo qui s'est transformée en DVD et c'est un tour que je me trimballe depuis des années et que j'adore faire, c'est les anneaux chinois et je fais le modèle à 4. Donc dans cette vidéo de la semaine je vais parler de ce tour que j'adore et en plus de ce matériel qu'on vient de recevoir qui est génial parce qu'il est plus épais, il fait 15 cm,6 et les anneaux font 15 cm,6 sur 6 mm de diamètre de la ferraille et ils sont vachement bien en main au niveau visuel ils sont très beaux et ils sont très agréables à pratiquer et c'est pour ça que je voulais vous présenter déjà ce modèle qui est très bien, il est vendu dans une petite bourse et la bourse elle est plus grande que les anneaux donc du coup on peut mettre, on peut rajouter en plus par exemple des jeux de cartes, il y a suffisamment de place pour rajouter autre chose donc ça veut dire que ça peut vous servir de petite mallette de transport pour votre closet pour vous rajouter un minimum d'articles et en plus vous aurez ce matériel là qui est très joli. Les anneaux chinois ça fait des années que je le fais et ça fait un effet monstrueux à chaque fois, les gens l'ont vu, revu à la télé, ils le voient de loin, là quand vous leur faites de près et que vous leur faites rentrer les anneaux et que vous arrivez au fait, tu vois Jérôme ? Sortir comme ça sous leurs yeux, ça tue et je crois que c'est même un des rares tours que Jérôme fait aussi parce que comme on fait beaucoup de spectacles à deux, souvent moi je fais des tours et lui il en fait d'autres et je t'ai vu le faire quelques fois ce tour alors que je le faisais aussi mais souvent ce qu'on fait un ne fait pas l'autre mais je t'ai vu le faire donc c'est un des rares tours que Jérôme aime bien faire et pourquoi tu le fais au fait ? Parce que j'aime bien tout simplement. Parce que tu aimes bien et la réaction elle est ? Elle est très très bonne. C'est vrai que tout le monde, alors les anneaux c'est soit on le fait soit on le fait pas, si on sait pas le faire on le fait pas, on peut pas le faire à moitié, on peut pas le faire qu'un petit peu donc il y a une routine qu'on peut faire très longue comme j'ai mis dans mon DVD et après vous pouvez faire des petits passages où vous donnez le matériel au spectateur, c'est-à-dire que lui il tient ça, vous vous tenez ça, vous vous dites il n'y a pas de trou là, non, vous êtes sûrs ? Un, deux, trois et hop ça rentre dans ses mains et ça sort dans ses mains. C'est ça qui évolue. Donc vous le faites sous leurs yeux et la réaction à chaque fois elle est énorme parce que les gens ils disent mais c'est impossible, ça ne peut pas rentrer. C'est vrai qu'un objet ne peut pas traverser la matière et c'est ça qui leur rend compte. Donc c'est pour ça que je voulais présenter les allos chinois donc en général, que ça soit les grands, les petits, bon les petits c'est mieux parce que ça se passe de près sous leurs yeux, le tour est génial. Si vous ne savez pas, si vous n'avez jamais fait, essayez de vous lancer là-dedans, vous verrez que c'est vraiment très très bon. On peut jouer avec le spectateur, on lui montre des belles figures, après ceux qui le tiennent en main, on fait plein de trucs, voilà. Et on peut jouer, on peut improviser, c'est vraiment très très bon. Donc si vous n'avez pas les anneaux chinois, prenez-le, c'est très bon. Qu'est-ce que tu voulais dire Jérôme ? Ben moi tout simplement, les anneaux comme c'est fait sur scène et que les gens, comme tu dis, souvent, enfin ils ont eu l'habitude de le voir, s'ils l'ont vu, s'ils sont déplacés dans le spectacle, on voit souvent ça sur scène, mais sur scène c'est frustrant parce qu'on se dit, même si l'anneau est truqué, ben de toute manière on le verrait pas puisqu'on examine pas les anneaux. Et là, ce qui est intéressant, c'est que là, on le refait sous les yeux et on voit bien que où ça passe, ben il n'y a pas de fente. Il n'y a pas de fente, les anneaux sont, on va dire, dans la routine donnés à examiner, entre guillemets, mais c'est ce que voient les gens. Donc ils ont l'impression d'avoir vu les quatre anneaux désenclavés et les quatre anneaux enclavés. Ils ont l'impression que ça rentre exactement là où on tape, alors que ce n'est pas le cas, c'est sûr. Là, je peux filmer de très très près et on ne voit absolument pas ce qui se passe. Et c'est ça qui est intéressant dans les anneaux. C'est que les gens, souvent, voient ce tour de très loin. Donc du coup, de très loin, on ne se rend pas compte de l'effet. Parce que les anneaux chinois sur scène, moi je trouve que c'est des anneaux chinois qui sont gâchés. Puisque le tour est très très bon quand il est fait en close-up. Sur scène, on pourrait penser à toutes sortes de trucages. Et là, en close-up, les gens ne pensent rien tellement que ça reste impressionnant. Donc c'est pour ça que j'aime ce style d'effet. Et comme tu dis, effectivement, ça fonctionne très très bien et c'est un excellent tour. Donc voilà. Deux, trois et quatre. Ce qu'on peut faire en close-up, souvent on ne peut pas le faire sur scène. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux. Surtout que les spectateurs ont quelques de bien s'entraîner pour pouvoir bien le faire. Pour pouvoir répondre à tout ce qu'ils vont faire les gens. Parce qu'ils vont vous le prendre dans les mains, ils vont essayer de toucher, ils vont essayer de faire plein de trucs. Et on ne peut pas le faire à moitié. Donc soit vous le faites bien parce que vous l'avez appris, soit vous ne le faites pas. Donc c'est pour ça que les anneaux sont toujours... les gens ne comprennent pas. Parce que celui qui se lance dans les anneaux, c'est qu'il a bien travaillé. Voilà. Donc si ça vous plaît, achetez les anneaux chinois. Prenez la taille qui vous plaît. Et ce matériel est vraiment très beau. C'est tout nouveau. La taille, l'épaisseur, le toucher. Donc voilà. Pardon. Maintenant, à bientôt.